comment apparaître dans les recommandations sur youtube tu passes du temps à créer du contenu tu mets parfois plusieurs heures en comptant l'écriture le tournage le montage et là tes vidéos elles font que quelques vues tu te dis j'en ai marre clairement j'en ai marre est ce qu'il ya des petites astuces des petits trucs pas qui vont multiplier mes vues par dix mais qui vont au moins me permettre d'avoir un peu tu vois une courbe de croissance comme ça qui va monter très légèrement et qui va faire qu'à la fin enfin tes vidéos vont commencer à décoller à être de plus en plus recommandé et à augmenter ton nombre d'impressions mot je vais t'expliquer dans la vidéo salut je m'appelle lucas brasier et j'aide les étudiants à réussir sur youtube sans sacrifier leurs études donc si tu veux rejoindre des milliers de youtubeurs étudiants je t'invite à t'abonner à la chaîne et à nous rejoindre on attaque tout de suite dans le vif du sujet comment apparaître sur ce bandeau latéral que tu peux voir à droite des vidéos ou parfois ça te recommande on va dire divers youtubeurs comment faire un petit peu pour forcer l'algorithme à recommander plus de vidéos de toi attention pas tout le monde mais à ceux qui regardent du contenu similaire au tien en fait je t'expliquais quelque chose on connaît pas les dessous de l'algorithme youtube bien sûr en profondeur parce que si tu connaissais comment fonctionne l'algorithme tu aurais juste à faire une vidéo qui répond parfaitement aux critères et tu pourrais tomber top 1 tendance c'est pour ça que les youtubeurs passent leur temps à essayer des nouveaux formats à essayer des nouveaux types de vidéos à essayer d'analyser leurs résultats et à partir de cette analyse de résultats d'en déduire des conclusions ou des petits morceaux d'algorithme en disant ah ouais ça ça fonctionne mieux que ça si tu fais ça à tel moment youtube va pas te mettre en avant voilà essayer un peu de comprendre l'envers du décor si on peut dire donc quand tu regardes une vidéo sur youtube tu peux voir que sur le côté il ya des miniatures qui sont proposés d'autres vidéos donc pour ces autres vidéos en fait à chaque fois qu'elle apparaît cette vidéo de peu importe à qui elle est ça lui génère une impression donc une impression c'est quoi quand tu regardes par exemple je sais pas voilà la vidéo de n'importe qui si tu as je sais pas cinq vidéos bah tu vois cinq de mes vidéos qui sont à droite ça me génère cinq impressions une impression c'est le nombre de fois pour faire simple je te l'explique dans les grandes lignes où on va voir ta tête où on va voir ton ton contenu qui va être proposé pour te donner un peu une statistique la chaîne youtube là actuellement elle est sur à peu près 12 millions d'impressions donc ça veut dire que la chaîne a été enfin toutes les miniatures de la chaîne toutes miniatures confondues ont été proposées 12 millions de fois en tout ce qui est quand même assez énorme et est assez conséquent donc toi comment tu peux faire pour augmenter tout simplement ce ratio en fait quand tu vas créer ta description sur youtube tu vas renseigner divers éléments d'ailleurs maintenant j'y suis si tu veux que je te fasse une vidéo pour te dire comment rédiger une bonne description youtube tu peux laisser ton like et me le dire dans les commentaires et si je vois que vous êtes beaucoup à être intéressé par ça je vous ferai une vidéo là dessus en attendant dans cette description il ya un élément que je vais te mentionner maintenant c'est que à la fin des descriptions tu peux le voir même sur la mienne actuellement il y a des hashtags et ces hashtags permettent un peu de référencer ton contenu si on peut dire c'est un peu comme tu vois une base de données ou pour faire simple c'est ok les vidéos qui ont le même hashtag c'est des vidéos qui sont sur le même thème ce qui fait que quand tu vas regarder le les vidéos d'un autre youtube heures par exemple je sais pas n'importe qui imaginons un autre youtube heures qui fasse la même chose que moi si youtube capte qu'avec cet autre youtube heures ont fait le même type de contenu dans les suggestions il va proposer des vidéos qui ont un peu le même concept et pour lui faciliter le travail en fait s'ils voient que tu regardes la vidéo a de quelqu'un et toi il ya une de tes vidéos b qui a le hashtag par exemple moi qui est un hashtag lucas brasier mais il va se dire ok les vidéos hashtag lucas brasier ça fait le lien entre ces deux chaînes donc ce qui fait que après bah quand les gens ils vont regarder ce type de contenu youtube va capter que c'est le contenu que tu proposes qu'il est similaire et qui plaît aux gens et donc comme elles auront toutes le même hashtag il va y avoir de plus en plus de vidéos sur le côté droit qui vont être référencés ou en dessous peu importe si tu regardes son téléphone mais tu vois faut vraiment voir ça comme youtube il propose une série de de vidéos et son but c'est de te faire rester sur la plateforme donc il va proposer les vidéos les plus pertinentes et si tu as il voit que quelqu'un a une chaîne spécialisée sur un domaine qu'il a mis son hashtag avec son prénom de chaîne donc moi je te conseille de faire ça de mettre hashtag ton nom de chaîne ça va faire que youtube va se dire derrière ok cette personne souvent les gens quand ils ont vu la vidéo a ils cliquent sur celle ci donc va proposer de plus en plus de vidéos de la personne b pour pour donner suite au contenu initial qui regardait si c'est un petit peu flou j'en referai une vidéo mais en tout cas j'espère que ça t'aurait aidé pour rejoindre la missive youtube c'est newsletter quotidienne que j'envoie j'envoie un email par jour pour t'apprendre à réussir sur youtube obtenir tes 1000 premiers abonnés et gagner 100 à 200 euros par mois sans sacrifier tes études c'est le premier lien en description je refais un petit dernier schéma global avant de conclure cette vidéo pour pour que ce soit bien clair pour tout le monde il y en a qui sont restés jusqu'à la fin donc quand tu vas regarder la vidéo de quelqu'un il va y avoir des vidéos sur le côté droit qui vont être suggéré si tu veux qui est de plus en plus des vidéos de ta chaîne qui soit suggéré il faut que tu mettes hashtag le nom de ta chaîne dans la description comme ça si les gens qui regardent la vidéo d'un autre youtube heures clique sur ta vidéo youtube va de plus en plus comprendre que il ya un lien à faire entre la vidéo de l'autre youtube heures et ta vidéo donc la personne donc youtube a recommandé de plus en plus de vidéos à droite de la vidéo de l'autre youtube heures c'était un petit peu complexe pour cette vidéo je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée croyez en vous et osez c'était lucas brasier